Bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez nous vous disons merci de votre fidélité. Mesdames et Messieurs, très chers téléspectateurs fidèles que vous êtes, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 27 février 2024 sur Congo Live Télévision, en direct de la ville de Goma avec notre invité du jour, M. David Mbillé, je rappelle ici bien c'est un mousalindon, mais également un habitant du terroir. M. David, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Bonjour M. le journaliste et bonjour pour tout le monde qui nous écoute encore une fois. Et encore je voulais vous dire concernant la ville de Goma, la ville de Goma nous nous portons très bien et la cité de Sac on se porte encore très bien et nous avançons toujours dans notre guerre. Donc, chers Congolais, soyez calmes, vous êtes en face de votre mousalindon, David Mbillé, et nous vous défendons et nous défendons l'honneur de ce pays. M. David, dis-nous, tracez-nous un peu la situation actuelle dans le territoire de Massécy, où nous avions entendu que depuis le dimanche vous vous affrontez très durement face aux rebelles du M23. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que les M23 vous les avez pour chasser et actuellement la situation dans le territoire de Massécy, comment elles prévoient ? Oui, oui, M. le journaliste, je suis venu, le jour-là, on était le samedi, avec toi, le samedi passé, nous sommes venus pour passer cette mission et puis retourner encore. Mais je veux juste vous rappeler et vous dire ceci, parce que le jour-là, je t'avais dit que, M. le journaliste, quand nous allons commencer, personne ne va pas nous arrêter. Alors, ce jour-là, il y avait quelque chose qui était déjà planifié pour nous. Alors, on a commencé, même ce jour-là, vers une heure, deux heures du matin et les gens ont senti. Et jusqu'à maintenant, on avait consolidé au moins neuf collines. Jusqu'à maintenant, nous sommes là et nous pourchassons l'ennemi jusqu'à maintenant. Alors, pour notre plat, je ne peux pas te donner notre plat, mais quand même, je te dis, bientôt Massécy, on va prendre, bientôt va prendre la cité de Massécy, partout là où les ennemis existent. Et nous allons continuer jusqu'à Routour. Alors, Mousalindou est toujours fort, si il est déterminé. Alors, nous, nous sommes maintenant déterminés et on ne veut plus faire de la blague avec ces gens-là. Alors, monsieur le journaliste et chers Congolais, soyons calmes et ayons l'espoir à notre créateur. Et à nous, Mousalindou, nous sommes là pour vous défendre. Et nos fardessés aussi. On ne peut pas oublier nos fardessés aussi. Ils sont là, à côté de nous aussi. Pour parler, les rebelles du M23, là où ils prenaient, là où ils tenaient, là où ils occupaient ces collines, vous avez réussi à les déloger dans ces collines. D'accord. Oui. La question est de savoir, est-ce que vous menez des mécanismes afin que les rebelles du M23 ne rentrent plus dans ces collines où vous les avez pourchassés ? C'est une bonne question, monsieur le journaliste. C'est ce que j'ai te dit la fois passée aussi et je le répète encore. Avant, c'était ceci. On prenait, on embrayait, on ré, on repliait encore. Aujourd'hui, ce n'est plus question. On a compris que si nous blaguons, on risque encore de faire une année, deux ans. Alors que cette guerre, on peut la terminer même dans trois, quatre jours. Alors, pour éviter ça, nous allons consolider partout où nous avons pris. Et après, nous allons pourchasser les ennemis et prendre encore d'autres cités. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est une autre stratégie maintenant qu'on vient de mettre en œuvre. Alors, monsieur le journaliste, cher Congolais, Les Mousalindos d'hier n'est pas les Mousalindos d'aujourd'hui. Et je vous dis franchement, nous continuons à pourchasser ces ennemis. Dans la ville de Goma, vous voyez au moins le climat, hein ? Dans la ville de Goma, il lui plaît. C'est un climat qui montre que les Tutsis rwandais sont en train d'être tués. Ardieufe ! Monsieur Kagame, nous sommes en train de tuer tes petits que tu viens d'envoyer ici. Les petits de 13 ans et de 12 ans. Monsieur Veni, papa, nous tuons. Nous tuons. On ne peut pas te redonner. Même ce que nous allons capturer, on va le tuer. C'est ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste. Toi-même, tu vois le climat. Ce climat, ça montre qu'avec notre force de Mousalindos, tu connais Mousalindos, c'est qui ? Il utilise deux puissances. La puissance de Dieu, tout puissant, créateur de l'univers, la puissance de nos ancêtres. Alors avec ça, regardez maintenant. C'est ça la force de Mousalindos. Alors Kagame attendez-toi, et Mousseh veni attendez-toi. Et même les soins d'Isa, les M23, nous sommes derrière vous. Nous allons vous pour chasser partout où vous serez. Avant de parler de ce qu'a affiché la diaspora face à ce qui se passe à l'Est de la République, parlez-en de ces nominations de M23 dans la cité de Kichanga. Ils ont nommé un chef de cité et son adjoint. Vous, personnellement, est-ce que c'est une manifestation montrant qu'il y a le M23, malgré qu'il soit pour chasser, mais est aussi vraiment fort ? Ils sont forts par rapport à qui ? Et par rapport à quoi ? Monsieur le journaliste, quelqu'un qui vient envahir Pliton un pays quelconque. Il ne peut pas être, il ne peut pas être jamais et à jamais encore fort, plus que l'enfant de ce pays-là. Je vous dis franchement, tous ceux qui sont en train de faire pour les Congolais de la diaspora et autres, quand ils attendent ça, pour eux, ils peuvent penser que non, non, avec ça, donc, que le M23 reste et l'administration sera là-bas et derrière, c'est ça, la balkanisation, c'est ceux qui sont en train de durer là-bas. Mais ici, chez nous, nous connaissons que ça, c'est un petit rien. Pour nous, on va le pourchasser. Donc, on le pourchasse, derrière, pas on va, on le pourchasse. On a déjà commencé une autre stratégie. Alors, avec ça, donc, on n'a pas peur et que les Congolais ne puissent pas avoir peur à cause de ça, avoir un chef de cité, c'est quoi ? Hein ? C'est rien. Est-ce que c'est un chef de cité qui combatte contre nous ? Ce n'est pas ça. Ce sont les Ardiefs qui combattent contre nous. Alors, avec ça, nous, tuons les Ardiefs. Hein ? Les Ardiefs sont tués. Alors, avec ces chefs de cité, ça, ça ne vaut rien. Quant aux Congolais, qu'ils prient seulement pour nous, on va arriver là-bas à Kitchanga et pourchasser ses ennemis et chasser même les chefs de cité là-bas. C'est tout. Mais quand vous pouvez avoir peur parce qu'ils ont nommé un chef de cité, ils ont nommé ceci, ceci. Non ! La guerre a changé. Alors, avec ça, monsieur le journaliste et chers Congolais, soyons confiés à vous, à votre enfant et à nos enfants, Fardesse et Ouazalem. Nous allons défendre ce pays, je vous dis, franchement. Korné Nanga a la tête de la rébellion du M23. Et cela signifie que le M23 est une affaire des enfants internes en RDC. Korné Nanga a la tête. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que ceux-là qui le dirigent veulent bien mettre les Congolais en avant ? Monsieur le journaliste, la fois passée, tu avais posé cette question. Peut-être que tu n'avais pas compris, mais je te dis encore. Quand Afdel était venu, je répète ce que j'avais dit. Quand Afdel était venu, l'Afdel, c'est Laurent Désiré Kabila. Mais ce n'est pas Laurent Désiré Kabila. C'était le Rwandais, c'était les Ougandais, c'était les Somaliens. Donc le monde-là, nilotique, était venu derrière. Après ce monde-là, il y avait qui ? Il y avait les Américains, il y avait le Français, il y avait... Est-ce que réellement, c'était Laurent Désiré Kabila qui était venu nous battre ? Non, non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'était vraiment la libération qui sont venus nous amener ici en RDC ? Ce n'est pas ça. Mais ils ont mis Laurent Désiré Kabila pour qu'on puisse savoir que non, non, c'est l'enfant de la RDC qui est en train de libérer son pays, entre le mètre d'un dictateur qu'on appelait Mouboutou à l'époque. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand Kabila avait compris que non, ce gars ici, c'est comme s'il voulait seulement ceci, la balkanisation du pays, il voulait ceci, il voulait ceci, il voulait ceci. Quand lui aussi l'a compris, qu'est-ce qu'il avait fait ? Mais il les a chassés. Il avait dit aux Congolais, non, non, nous sommes venus avec ces gens, mais vraiment, ces gens, ils ne sont pas avec nous. Ils ont encore d'autres objectifs qu'on n'avait pas avant. Mais alors, avec ça, chers Congolais, prenez-vous en charge. C'est ce qu'il avait dit. Et on avait chassé les Rwandais, les Ougandais, partout où ils étaient, à partir de Kinshasa jusqu'ici. Est-ce que ces gens-là sont partis ? Ils n'étaient pas partis. Ils étaient partis se concentrer. Où c'est ? C'était quelque part ici, à Tchanzou et Rugnoni. Et c'était le débit de quoi ? De l'RCD. Quand l'RCD est venu... Ça, c'est l'historique ? C'est l'historique, oui. Moukma Rébé. Quand l'RCD est venu, l'RCD était venu avec qui ? Premièrement, messieurs les journalistes. Si tu ne connaissais pas, mais je vous informe, l'RCD est venu avec quelqu'un qu'on appelle Arthur Zahid Ingoma. Il fut vice-président, je pense. Il fut vice-président de la République à l'époque des 1 plus 4. Ils sont venus avec Arthur Zahid Ingoma, qu'on appelait RCD, si c'est RCD Goma. Alors, avec ça, Arthur Zahid Ingoma, lui aussi, quand il a compris que non, non, ces gens ici veulent m'utiliser, mais après, ils vont me tuer. Il les a quittés. Et après, ils ont choisi qui ? C'était maintenant Azarias, l'ère faciès. C'est Azarias et Rubero. Rubero a pris quoi ? L'RCD. Mais avec ça, il y avait d'autres. Les seroufoulis, les quoi, et les quoi, et les quoi. Tu vois, au moins. Ils ont cette tendance-là de faire quoi ? D'utiliser premièrement un Congolais. Et puis, ils le mettent où c'est ? Devant. Et même sur l'aile militaire. Quand nous battons, on se bat avec eux. Les Tutsi Rwandais et les Tutsi Ougandais sont plus de 50 mètres, ou bien 100 mètres, plus de 100 mètres. Mais ce sont les petits, les Congolais, les petits de Ruchuru, les petits de Massis ici, recrutés par force. Qu'on le mette devant. Et quand vous le voyez, vous allez dire, non, non, ce ne sont pas des Tutsi, ce sont nos frères, d'ailleurs. Mais c'est faux. Derrière là, leur base, c'est quoi ? C'est l'art d'oeuf. C'est youpi d'oeuf. C'est ça, leur tendance. Alors, quand aujourd'hui, ils mettent Nanga. Ah, monsieur le journaliste. Nanga, ça ne vaut rien. Nanga, c'est quelqu'un qu'on n'utilise pour rien. Et derrière, Nanga, si tu m'écoutes, on va bouffer ton argent que tu avais eu depuis que tu travaillais comme président de la CENI et tu avais des carrés miniers. On va bouffer ça. Un Tutsi, c'est un Tutsi. Ils t'utilisent parce que tu as cet argent. Alors, oui, monsieur le journaliste, c'est ça. Comme, en bref, c'est ce que je peux te dire. Donc, Nanga, être président de leur mouvement là-bas, ça ne veut pas dire que l'art d'oeuf a quitté le M23. C'est faux. L'youpi d'oeuf a quitté le M23. C'est faux. Donc, ils sont toujours là, mais ils utilisent Nanga comme un bouclier tout en disant que non, non, c'est un rébellion entre Congolais et Congolais. Alors que nous, Congolais, nous connaissons déjà leurs affaires. Si le Ouazalendo que vous êtes, serez-vous capable de buter l'ennemi d'héros, c'est-à-dire le M23, le pensez-vous que vous serez aussi capable de mettre fin au système RDF dans le grano ? Le système RDF dans le grano. Ouazalendo, est-ce qu'ils sont aussi capables à mettre fin au système RDF ? Si ils seront capables à finir avec le M23 ? Bon, quand tu me dis M23, RDF, monsieur le journal, c'est une question qui est bizarre. Parce que RDF et M23 sont les mêmes. Moi, je ne veux plus même parler de M23. Je voulais seulement durer l'invasion de RDF en RDC. Alors, quand tu me dis, le Basalendo est-ce qu'ils sont capables de finir avec les RDF ? Oh ! Mais nous sommes capables. Et pour te montrer, je vais vous prouver que bientôt, là, nous allons finir avec... On a commencé directement à Routour. Je vous informe. Si vous n'êtes pas informés, on a commencé à Routour aussi. Il y a des francs qui ont été signalés ? Oui, il y a des francs. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, oui, il y a des francs. Aujourd'hui, il y a des francs qui ont été signalés. Vous allez... Si Willingom est encore vivant, si vous avez son numéro, vous pouvez l'appeler. Si Willingom est encore... Je vous dis, s'il est encore vivant, vous pouvez l'appeler, il va vous dire. Mais je vous dis franchement, jusqu'à maintenant, ils sont en train de subir de pertes et de pertes. Pour vous dire quoi ? Nous allons en finir avec tous ces effets, ces histoires-là de Zardiet. L'autre jour, la question était de savoir si les Oazalendo avec le FRDC, c'est-à-dire les enfants du terroir, sont capables à mener des offensives dans les trois territoires. L'autre fois, vous m'aviez fait entendre ce qu'il est seulement capable, seulement que vous êtes en train d'étudier les méthodes. Aujourd'hui, nous observons des combats autour de Chacha, mais également dans les Routchourou. Est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant, aujourd'hui, que votre détermination se réveille ? Pour dire que vous aviez compris ce que je vous avais dit, en réalité, je vous avais dit que tout ce qu'on peut parler, on ne peut pas parler de tout ici, dans le média. parce qu'elles aussi ne disent rien là-bas. Et ils connaissent que ces gens, vraiment, ils sont déterminés pour nous bouter hors d'état de nuit. Alors, en réalité, monsieur le journaliste, je vous informe parce qu'au moins vous, vous pouvez dire à la population que non, non, malgré ça, je suis à Goma, mais ces gens-là sont bien déterminés. et c'est ça la raison qui me pousse toujours de venir auprès de vous. Parce qu'enseignez aussi la population que vous avez l'armée, une armée qui est très forte, vous avez aussi les patriotes, qui sont vraiment volontaires pour vous défendre et défendre leur patrie. Alors, en réalité, je vous avais dit que leurs stratégies militaires sont différentes de stratégies politiques. parce qu'en politique, ça se dit aux médias, on va faire, c'est ça la politique. Oh, le président de la République est passé, c'est ça la politique. Mais dans l'armée, ce n'est pas ça. Il y a de stratégies. Mais je t'avais dit que nous sommes capables de commencer la guerre dans tous les coins là où le M23 existe. C'est là où je me suis limité. Comment ? Maintenant, vous voyez, même le soleil ne vient pas. Pourquoi ? Il n'y a que des bombes. Il n'y a que des bombes et des morts des ardiefs et des capturés des youpidiefs ardiefs. Même s'il s'est refusé de dire « Oh, on n'en voit pas, mais nous les capturons. » Est-ce qu'ils sont toujours déterminés et motivés ? Ah ! Détermination, c'est quoi ? C'est ce que je vous dis toujours. Notre détermination, c'est par rapport à la patrie. On ne veut pas perdre cette patrie. Alors, si on ne veut pas perdre cette patrie, nous devons être motivés à le défendre. même si on ne nous donne rien, même si on ne fait pas quoi, mais nous devons être capables et encore aptes à booster nos ennemis là où ils sont venus. Et c'est ça notre motivation. Je vous dis franchement, même l'argent, on peut nous donner même un million de dollars. Les Rwandais sont en train d'utiliser de l'argent pour corrompre, je peux dire, les officiers, je n'ai pas de preuves, les soins d'Isa officiers qui sont corrompus parce que partout, il y a des infiltrés. Alors, chez nous, ils ne réussissent pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes déterminés. On ne veut pas même toucher même un différent des Rwandais. Oh, il y a une vidéo que je vis. Oh, on va nous amener le fameux Kenya pour nous tuer. Oh, quoi, quoi. Voilà, il y a M. Zabuit. D'ailleurs, je trouve l'opportunité pour l'exprimer. Il y a de ces vidéos-là qui circulent sur la droite et qui disent comme quoi on va amener vous, les Oisalendos, on va vous amener des femmes rwandaises pour vous neutraliser. Comment vous recevez cela ? C'est vrai, c'est une motivation aussi plus forte que vous qui pourrait vous neutraliser. C'est ce que je suis en train de te dire. Monsieur le journaliste, cher Congolais, les Oisalendos ne sont pas là pour ces femmes-là encore rwandaises. Nous connaissons un RDC. Il faut rappeler, pardon, c'est parmi les tactiques de Kagame à utiliser pour neutraliser. Justement, monsieur le journaliste, maintenant, chez nous, chez nous, les Oisalendos, quand quelqu'un se... Je te dis, nous utilisons deux puissances. des dieux tout-puissants, créateurs de l'univers, ok, et de nos ancêtres. Avec ça, nous avons des conditions. Ok. Avec ces conditions, tu veux que je te donne les conditions ? Non, non, non. Maintenant, parmi nos conditions, il y a une condition qui dit ceci. Bref, il ne faut pas... Ok, c'est fini. Donc, tu as compris là-bas. On finit. Alors, avec cette vidéo, donc, les gens, qu'ils se calment. On va finir par là, avant de parler de Chico. Chico, oui. Pardon. Chico, qui est venu dans l'axe Rwindi. Vous voyez déjà, les offensives commencent déjà comme ça. Vous, personnellement, comment vous avez ressenti que Chico revient encore sur le terrain ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que, vous voyez, avec vous, avec lui, il va faciliter la tâche pour que les choses aillent de l'avant ? Est-ce qu'ensemble, avec lui, vous serez capable de libérer les territoires des retours ? C'est ce que je vous disais, monsieur le journaliste et cher Congolais, qu'il y a certains officiers qui sont encore haps et ils sont encore patriotes. Alors, je peux vous dire, parmi les officiers que j'acceptais dans cette république, Chico est parmi. Alors, quand on m'avait dit que Chico va descendre vers le nord pour lancer les opérations contre les Zardiefs, je me suis dit au Dieu créateur, ça, c'est une bonne chose. C'est ça, la libération. Il y a ceux qui disaient non, non, on va tendre les ambiscades contre Chico, on va faire ceci, on va tuer Chico, on va les amener, on va les amener les femmes, les choses pareilles. Mais je vous dis, ce monsieur-là, il connaît qui est rwandais, qui est Ardieu, qui est Youpi Dieu. Vous voyez ? Quand il est venu, directement, il y a changement sur le terrain. Et quel changement ? Il y a des officiers qui sont maintenant là. Si il y a Kinshasa, si il y a Ndolo, je ne sais pas. Mais on les a pris. Pourquoi ? Je vous disais, il y a certains officiers qui sont, entre parenthèses, qui nous infiltrent. Est-ce que tu as compris ? Et c'est ça. Chico est venu, directement, un officier qui ne touche pas des gris-gris et autres choses, des mauvaises choses, il a détecté directement. Et les gens sont en train de partir pour te dire quoi. C'est ce qui, le CKLM23C, tapait le poitrine en disant que nous allons arriver à Goma, nous allons faire ceci. Parce qu'ils avaient quoi ? Les gens qui les soutenaient dans l'armée. Heureusement que M. Chico est là. Le chef de l'État. Donc je félicite premièrement le chef de l'État. Le premier Mousalem. Qui a compris que non, non, celui qui va en finir avec ces gens, c'est ce monsieur. Alors avec ça, chef de l'État. Et on finit par un message au chef de l'État qui a entendu aujourd'hui à Luanda par son confrère homologue Joe A.O. Lorenzo, le président angolais. Quel est le message que vous abordez ou vous lancez au président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo pour ce dernier ? Bon, un message pour le monsieur le président. Je n'ai même pas un message parce que je vois que je crois que lui aussi il connaît à qui il a affaire. Je connais le président de la République bien. Il ne peut pas accepter de dialoguer. Dialoguer quoi ? Et par rapport à quoi ? Il l'a déjà dit. Donc là où ils sont en train de partir, ils veulent seulement manger et autres, faire des amusements, c'est tout. Peut-être ça faisait longtemps, que les Américains ne voyaient les photos d'ensemble entre Félix et Kagame. Kagame sera aussi là-bas. Tu ne connais pas ? C'est chacun à son tour. Mais Kagame sera. Ils seront ensemble, je vous dis, ils seront ensemble. Mais je vous dis, peut-être les Américains voulaient qu'une photo d'actualité de Kagame et Félix. Est-ce que vous savez que... Je vous informe pour vous montrer que les Oisalens sont au courant de tout. Je vous informe, mais est-ce que vous connaissez que non ? Il y a une branche de M23 qui est en Belgique qui fait des lobbying. est-ce que vous avez déjà cette information ? Hein ? Monsieur le journaliste, nous sommes au courant de tout. Et c'est ce que je vous disais c'est que un Occidento, c'est un Occidento. Un mot pour les Oisalens. Un mot pour mes frères Oisalens. Mais également pour les Fardessé avec qui vous travaillez ensemble. Pour mes frères Oisalens, continuons, continuons, tapons encore très, très fort jusqu'à ce que, en réalité, j'ai compris que tout le monde me suit et nous suit. Alors avec ça, il ne faut pas décevoir ce peuple qui nous appelle vraiment en disant que non, nos chers amis, continuez, continuez, frappez encore. Avec ça, cher frère Oisalens, ne touchez pas, ne voyez pas même ces femmes-là, c'est de haine qu'on va envoyer ni l'autique. Alors, alors, cher Oisalens, courage, je vais vous rejoindre d'ici là. Pour nos frères Fardessé, nos frères Fardessé, je vous dis encore, soyez comme nous tous. Nous savons tout ce que nous sommes en train de passer, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est par la volonté des Occidentaux. Vraiment, cher Fardessé, la politique, oui, existe, mais les pays, vraiment, c'est nous qui devons protéger ces pays. Votre numéro, monsieur David. ne suivons pas ces politiciens. Oh, ils vont faire ceci, ceci. Battons d'abord l'ennemi avec notre force, même les politiciens auront des forces maintenant. Notre président aura la force quand nous battons l'ennemi jusqu'à l'infini. Alors, cher Fardessé, continuons, continuons et frappons encore. Alors, je suis très content parce que vous avez utilisé des matières que j'aime, des rapides et autres choses. donc félicitations cher Fardessé. Nous sommes sur plus de 143, 9, 73, 92, 25, 63. Merci. Plus de 143, 92, 25, 73, 63, oui. Merci Mesdames et Messieurs, nous disons merci d'avoir été là, de nous avoir suivis. C'était M. David Mille, un jeune résistant dit Mousalendo, qui, chaque jour, patriote, disons, qui est en train de défendre la nation et qui a accepté que la nation ne se perd jamais. Merci M. David d'avoir accepté notre invitation, nous disons merci. Merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout, mais également, merci à tous ceux-là qui nous soutiennent et à la prochaine pour un nouveau décryptage. Merci M. le journaliste et merci à tout le monde.